Bonjour et bienvenue dans un simulateur de vol de Boeing 737 NG dans lequel on va parler du crash du vol Sriwijaya qui a eu lieu en Indonésie au début du mois de janvier dans lequel on a eu 56 morts et on est ici avec Dominique de Flight Sensation Bonjour Alors, pourquoi est-ce qu'on se trouve dans un simulateur de vol ? C'est parce qu'il y a quelques petites notions de fonctionnement d'un avion qui sont un petit peu complexes Vous savez, dans la vidéo précédente, on avait évoqué à partir de l'analyse des données qui étaient disponibles en source ouverte on avait pu identifier qu'il y avait eu probablement une réduction du régime moteur en tout cas une perte de puissance moteur ça a été confirmé par l'analyse qu'on a aujourd'hui on a également vu que l'avion n'était pas rentré dans un nuage donc ça, ça a été confirmé également par l'enquête qu'on a pu observer et on a vu, on avait en tout cas analysé que l'avion était certainement passé sur le dos qu'il avait une descente qui était à plus de 70 degrés d'inclinaison qui était liée certainement à un différentiel de pression entre les deux moteurs donc ça, c'est quelque chose qu'on avait pu obtenir à partir de l'analyse des données qui étaient disponibles en source ouverte Aujourd'hui, l'enquête est beaucoup plus précise on a les premières données qui viennent des boîtes noires avec un élément en particulier qui nous dit qu'il y a le moteur et notamment les manettes de gaz qui ont eu un problème Alors, une particularité sur les Boeing 737 donc là, on est dans la version NG mais c'est la même chose sur la version précédente c'est que vous avez une manette de gaz qui va évoluer d'une manière relativement autonome Dominique, est-ce que tu peux par exemple accélérer ? Donc vous voyez, la manette des gaz en fonction de la puissance qui va être demandée donc en fonction des différentes étapes de vol la manette va s'adapter toute seule Donc par exemple, si on se met en montée ou en descente si on change d'altitude donc là, Dominique demande une nouvelle altitude on voit que la manette de gaz a fortement avancé il y a une accélération parce qu'on a voulu monter au niveau de vol 130 On arrive au niveau Quand on arrive au niveau, la manette des gaz va progressivement revenir à son niveau normal et donc il y a un retour réel pour les pilotes de la puissance instantanée de l'avion de la puissance des moteurs qui va s'afficher au travers de l'évolution de la manette des gaz Ce qu'on a appris dans le rapport d'enquête de cet accident c'est que malheureusement, alors que l'avion était quand même relativement en montée donc il était en accélération avec une puissance qui était forte il a eu le moteur gauche, ou en tout cas la manette des gaz gauche qui a commencé à réduire La dissymétrie entre les deux moteurs s'est faite alors que l'avion était en pilote automatique c'est-à-dire que les pilotes normalement ne touchaient à rien à ce moment-là et là il se trouve que l'avion était en montée peut-être à la fin de sa montée pour se mettre un petit peu à plat parce qu'il venait d'atteindre 10 000 pieds et là, on est dans cette situation et là on a la réduction du régime moteur c'est-à-dire que sur le moteur gauche, on a une baisse et là évidemment, si on ne touche à rien vous allez avoir une différence qui va se faire parce que vous avez ce moteur qui pousse moins que ce moteur et donc logiquement, qu'est-ce qui va se passer ? c'est que progressivement, on va avoir le moteur droit qui va pousser davantage et on a un avion qui va se mettre à basculer si on ne rétablit pas la situation l'avion progressivement va partir dans un virage engagé très clair la puissance dissymétrique était forte je vais garder mes ailes horizontales mais on voit très bien que l'avion n'est plus symétrique ici, là donc là, toi tu as maintenu les ailes ici, là, l'avion n'est plus symétrique du tout mais on n'a plus de symétrie justement parce qu'on a cette poussée qui est dissymétrique voilà et maintenant et si je tire de trop, si je tire sur le manche, ça va être encore pire tu veux, à ce moment-là, il faut mettre du pied du côté du grand moteur donc là, il faudrait mettre du pied à droite pour récupérer l'avion mais ils ne l'ont pas fait a priori, ils ne l'ont pas fait voilà, il y a l'avion, il part en virage à gauche il est en vol totalement dissymétrique si je tire sur les commandes, j'aggrave encore la situation voilà et regardez ici ce qui se passe devant moi et surtout, on va commencer à descendre à l'entienne maintenant on est à 45 degrés d'inclinaison l'avion ne va plus réussir à gérer avec son seul moteur l'avion va se mettre en descente et c'est plus ou moins à ce moment-là que la description qui est donnée dans le rapport d'enquête s'arrête puisqu'on a un angle de descente de 10 degrés et une inclinaison à 45 degrés ce que je vous disais la dernière fois c'est que l'avion a continué il a continué son virage il a continué cette inclinaison on a atteint 90 degrés et là, on a la chute vous voyez qu'on est à 10 degrés 15-20 degrés de descente on est en survitesse et ce qu'on a observé la dernière fois donc là, on va peut-être se remettre à droite parce qu'il y a des alarmes dans tous les sens on va remettre les moteurs symétriques parce qu'on est quand même dans un simulateur et on ne veut pas reproduire le crash ici mais ce qui est important de comprendre c'est qu'ayant la dissymétrie dans les moteurs ayant cette situation avec un moteur qui pousse à fond et le deuxième moteur qui ne pousse plus du tout les pilotes se sont retrouvés dans une situation où l'avion a basculé a dépassé les 45 degrés d'inclinaison qu'on venait d'avoir a commencé à piquer du nez ils ne l'ont pas rattrapé pour l'instant, on n'a pas d'informations parce que le CVR n'a pas été exploité donc la boîte noire sonore n'a pas encore été exploité mais on a l'avion qui s'est retrouvé en descente a priori sur l'eau d'eau il y a un passage d'eau 70 degrés de descente une accélération forte une accélération qui est supérieure à la chute libre c'est à dire qu'on a une confirmation encore une fois les moteurs étaient en fonction et donc c'est pour ça que l'avion a été au delà de 700 km heure en descente c'est à dire que c'est une accélération qui est supérieure au simple fait de se mettre en descente on a réellement les moteurs qui continuent à piquer vers le sol et là on parle de quelque chose qui s'est passé en quelques secondes évidemment ça a été très très instantané très très rapide malheureusement jusqu'à toucher le sol voilà on s'est mis dans le simulateur vraiment pour vous montrer ce fonctionnement qui est tout particulier c'est la manette de gaz de gauche ici qui s'est retrouvée bloquée vers l'arrière alors que la manette de gaz de droite a continué à aller vers l'avant la grosse problématique c'est que a priori il y avait eu des problèmes sur la manette de gaz pendant plusieurs vols on a les enregistrements sur la boîte noire de mémoire 19 vols donc on a vraiment plusieurs informations qu'on va pouvoir étudier mais il y avait une information de réparation récurrente sur l'autopilote et également sur la manette de gaz qui avait été nettoyée qui avait été relancée et malheureusement c'est un fait récurrent maintenant en Indonésie sur les 4 derniers crashs majeurs qu'on a vu en Indonésie il y en a 3 sur lesquels on avait une récurrence de problèmes de pannes qui arrivaient d'un vol sur l'autre et qui n'était pas corrigée dans des conditions qui permettaient de gérer la situation c'est le cas également sur le crash de la IANA dans lequel l'avion avait du 737 MAX je parle dans lequel l'avion avait des difficultés récurrentes depuis plusieurs vols voilà je vous laisse admirer la vue voilà ici vous avez donc des pilotes qui s'entraînent pour préparer leur sélection dans les compagnies aériennes il y a des gens qui viennent pour le plaisir pour faire du simulateur de vol il y a des gens qui viennent pour la peur de l'avion encadrés par Dominique que je remercie Falle de Sensation à Prontoise merci Dominique merci à vous merci à vous Merci.